Musique Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage pour cette nouvelle lune. Nous avons la lune en vierge ce samedi, donc demain. Et donc je vais vous faire un tirage par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un moment béni pour faire des petits rituels, pour faire des petites choses. Et vous savez qu'à chaque lunaison, je pratique moi-même des rituels. Et j'en ai pratiqué un pour vous aujourd'hui, en même temps que j'ai aussi fait le petit rituel pour moi. Et je vais vous montrer ça en vidéo. Et je vais utiliser dans cette vidéo, dans ce rituel, un kit que j'ai conçu pour vous permettre de pratiquer la magie chez vous en toute sécurité, en toute simplicité, avec des résultats extraordinaires. C'est la nouvelle lune et je vais pouvoir utiliser mon tout nouveau kit de purification pour effectuer un rituel. Ce kit contient tout ce que vous avez besoin pour pratiquer un rituel de purification. Que vous le faites pour votre maison ou votre bureau ou un espace de vie, ce kit est pratique car tout ce que vous aurez besoin de votre part, c'est juste un briquet et un stylo pour noter vos intentions. Accompagné de ce kit, vous avez une notice qui vous expliquera comment utiliser les produits qui se trouvent dans ce kit. Ce sont des produits naturels, faciles et accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'être initié à la magie pour pouvoir effectuer ce rituel. Vous pouvez le faire, voilà, tranquillement chez vous, d'accord, et bien sûr projeter dans le monde physique vos intentions et tout ce que vous voulez voir se manifester dans la vie, dans votre vie quotidienne. J'ai pratiqué ce rituel aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne pour que abondance, joie, prospérité puissent venir vers eux et s'il y a un blocage ou le mauvais oeil, que celui-ci soit vaincu. Alors vous venez de découvrir en exclusivité mon kit pour vous permettre de pratiquer une purification, d'accord, chez vous, le petit spray d'ailleurs qui est là. Tout est naturel, d'accord, tout est naturel, tout est magique et c'est des recettes, voilà, que je tiens de famille et je vous avais dit que j'allais mettre en place des kits et vous avez été nombreux à être réceptifs. Donc vous aurez tout simplement besoin que d'un stylo et d'un briquet ou d'une allumette pour pouvoir pratiquer votre rituel et vous pouvez le faire pendant la nouvelle lune, vous pouvez le faire aussi à tout moment où vous en aurez besoin. Vous pouvez bien sûr, voilà, allumer une bougie blanche à chaque fois, les encens, vous en aurez encore, le petit spray, vous en aurez encore et vous pouvez le mettre dans votre sac. Vous pouvez aussi, voilà, utiliser ce spray dans les endroits où vous ne pouvez pas brûler de l'encens. Par exemple, si vous voulez faire une purification au travail pour que vos collègues ne vous regardent pas d'un œil bizarre, ce petit spray dans votre sac, tout simplement, une petite brume autour de votre bureau, autour de votre ordinateur, va vraiment permettre de changer l'énergie qui est autour de vous, d'accord. Le parfum est léger, ce n'est pas un parfum qui va alerter tout le monde, c'est juste, voilà, une petite brume pour rafraîchir et pour recycler les énergies trop stagnantes. D'ailleurs, j'ai mis dans le petit, le petit pamphlet, le petit manuel qui vient avec ce kit, tous les conseils que vous pouvez, voilà, que vous pouvez utiliser pour, les options que vous pouvez utiliser votre kit. Donc, à découvrir, vous avez le lien dans la barre de description de cette vidéo et, voilà, ce que je voulais, c'est vraiment vous faciliter la vie en vous offrant un produit, voilà, fait sur mesure, puissant et qui vous permettra, voilà, d'avoir tout ce que vous avez au bout des doigts, d'accord. Donc, on continue, on continue, on regarde maintenant le tirage de cette lunaison, quelles sont les tirages, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On commence d'abord avec l'oracle, je cultive le bonheur comme je le fais tous les jours et on va jeter aussi un coup d'œil à vos projets, d'accord. Et je vais aussi tirer une carte de mon oracle, dialogue avec l'au-delà pour un message des défunts, d'accord. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors, la carte que nous avons aujourd'hui, c'est lâcher prise. Bien sûr, en faisant les rituels, en faisant, voilà, le dégagement qu'il faut, c'est plus facile pour vous de vous sentir léger. C'est plus facile pour vous de laisser partir les énergies stagnantes, les énergies négatives. Tout comme votre maison a besoin d'être nettoyée, d'être rangée, d'être dépoussiérée, son énergie aussi a besoin d'être revigorée, d'accord. Vous avez besoin de rafraîchir l'énergie qui circule dans votre maison, car c'est une énergie vivante. C'est ce qui anime l'esprit de votre foyer. Et en prenant soin de cet esprit, en prenant soin de cette énergie, vous ne pourrez que ramener dans votre quotidien de belles choses. Et là, lâchez prise. C'est une carte extraordinaire qui vous dit, j'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et je m'adapte sans stress aux changements. Donc, les changements qui vont venir vers vous ne peuvent être que bénéfiques si vous nettoyez, vous dégagez les énergies. Vous savez, le travail spirituel, c'est comme l'hygiène de votre visage, de votre peau. Donc, les messieurs, peut-être, ne sont pas trop, trop au courant de comment on prend soin de sa peau. Parce que ce sont des choses que nos parents, malheureusement, ne nous apprennent pas. Mais pour les dames, entre copines et les filles, c'est beaucoup plus facile parce que vous discutez beaucoup. Quand vous faites un nettoyage de peau, donc vous faites un lavage, vous mettez un tonique, après vous mettez du sérum, vous hydratez et vous protégez tout ça après avec une crème solaire. En tout cas, ici, on le fait parce qu'on est toujours exposé au soleil. Donc, ça nous permet d'avoir une peau en bonne santé, une peau qui est lumineuse. Et l'énergie de votre maison, c'est la même chose. Elle a besoin d'être dépoussiérée, elle a besoin d'être nettoyée physiquement. Donc, la poussière, l'aspirateur, le chiffon, etc., la serpillière. Mais elle a aussi besoin d'un nettoyage énergétique. Donc, ça se fait avec les petites choses que je vous ai montrées avec de la sauge, avec de l'encens. Et les bâtons de sauge dans le sens, c'est très pratique parce qu'au moins, même si vous n'avez pas les fagots, vous pouvez l'utiliser pour votre purification. Et elle dure beaucoup plus longtemps que les fagots de sauge. D'accord ? Donc, il faut protéger et harmoniser son énergie. Alors, vos guides spirituels, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pendant cette lunaison ? Je vais faire comme ça. Voilà. Vous avez les trois cartes. Vous pouvez en choisir une pour vous. En tout cas, au dos de la carte, nous avons rendre grâce. Donc, c'est un moment béni pour vraiment ressentir la gratitude, pour vraiment remercier les énergies qui sont des alliés puissants et qui vous aident à avancer et à faire des changements. Donc, première carte, nous avons « Allez-y, avancez ». Ne restez pas sur place. Il faut agir. Ce n'est plus le moment de réfléchir. Les énergies s'alignent pour vous, pour que vos idées se concrétisent, pour que vos projets se concrétisent. On vous dit « Vos guides vous encouragent à vous motiver et à agir ». Ce n'est pas le moment de vous retenir. C'est le moment d'avancer. Ne laissez personne décider pour vous. Donc, il faut être une force de la nature. Il faut foncer. Il faut persévérer. Voilà le premier message qui vous est destiné. Deuxième message, intuition et ressenti. Vous êtes une personne qui est très intuitive, mais qui met souvent vos intuitions sous le fait du hasard, que c'est le hasard. Et que, voilà, vous ne faites pas assez confiance à ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vous avez envie que ce soit un signe, un signe précis, alors qu'on est constamment en train d'essayer d'avoir votre attention par le biais de signes, par le biais de messages. Mais malheureusement, vous, vous ne le voyez pas sous cet œil-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vous interpelle, on vous dit tout simplement qu'il faut faire confiance à votre ressenti, car les messages que vous recevez en ce moment ne sortent pas de votre imagination. Vos guides spirituels vous parlent haut et fort. Donc, il faut pouvoir écouter. Il faut savoir faire confiance en faisant confiance à votre ressenti. C'est à vous-même que vous faites totalement confiance et les choses ne peuvent que bien aller. L'estime de soi, en carte numéro 3, on vous dit d'arrêter de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Cette carte, elle me dit tout simplement que pour vous, le fait de ne pas vous complimenter, pour vous, c'est de la modestie. Pour vous, vous dites que je n'ai pas besoin de me mettre sur un piédestal. Mais vous n'avez pas besoin non plus de vous dénigrer pour vous sentir, voilà, correct, d'accord ? Donc, on vous interpelle aujourd'hui car vous avez en vous des capacités grandioses qu'il vous faut mettre en pratique, qu'il vous faut reconnaître, d'accord ? Et vous avez, je pense, une idée erronée de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Et aujourd'hui, l'univers veut vraiment vous interpeller à regarder vraiment qui vous êtes et quelles sont les capacités extraordinaires que vous avez et que vous pouvez mettre en œuvre pour avancer. Et on vous dit, voilà, de ne pas arrêter de rêver, de viser toujours plus haut et rien ne peut vous empêcher d'aller plus haut si vous le décidez. La force est en vous. C'est à vous de mettre tout ça en avant. Donc, j'avais senti depuis deux jours qu'un défunt avait un message pour vous. Je l'ai, comment dire, je ne l'ai pas tu, non. Mais j'ai attendu le bon moment et je pense que cette lunaison est le parfait portail pour discuter avec les personnes de l'autre côté, d'accord ? Donc, je vais tirer deux cartes. Vous allez choisir une des deux cartes pour voir si vous avez un message de votre défunt, de vos chers étoilés. Alors, quel message avez-vous aujourd'hui pour les personnes qui regardent et que la personne qui voulait se manifester puisse délivrer son message ? Message d'amour, message de lumière. Alors, j'ai deux cartes devant moi. Vous pouvez choisir entre la première ou la deuxième, d'accord ? Alors, nous avons au dos de la carte, nous avons la carte de l'apprentissage. Cette carte est associée aux études, à l'école, aux examens, aux formations. Et le message de cette carte vous dit, j'en apprends énormément ici. Alors, la personne qui veut vous envoyer ce message est une personne qui ne fait pas longtemps qu'elle fait partie du monde lumineux, d'accord ? Soit c'est une personne qui est décédée depuis un bout de temps, mais qui a pris son temps pour s'élever et trouver sa voie vers la lumière. Ou tout simplement, c'est une personne qui est récemment décédée. Normalement, on pense que pour une âme, pour qu'elle puisse prendre pleinement conscience de son évolution et être dans la lumière, ça peut prendre entre 40 jours et 365 jours, entre 40 jours et une année. Bien sûr, le temps est différent de l'autre côté que ici, d'accord ? Ce qui nous semble être une année n'est qu'un battement de cils dans le monde lumineux, car le temps n'existe plus. Le parallèle temps n'existe pas, d'accord ? Et donc, cette personne, récemment décédée ou récemment dans la lumière, veut vous envoyer un message. Donc, si vous êtes en train de faire une formation, si vous êtes en train de faire des études, si vous êtes en train de lire un livre spirituel, cette personne vous encourage à continuer, vous encourage à découvrir encore plus pour vous. Première carte, nous avons soulagement. Les mots-clés de cette carte, c'est tourner la page, avancer, nouveau départ. Et le message de cette carte nous dit la vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Alors, ce que je ressens avec cette carte, elle me montre que cette personne maintenant est libre. J'ai l'impression que les choses sont passées très vite, qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui était en train de se passer. Et il y a eu comme une sorte d'oppression. Donc, j'ai du mal à respirer, peut-être que la personne avait du mal à respirer ou du mal à parler ou du mal à s'exprimer. Mais là, maintenant, dans la lumière, elle vous dit qu'elle vit un grand soulagement, que toutes les douleurs, que toutes les peines, que toutes les maladies sont maintenant parties. D'accord ? Et cette personne veut partager avec vous cette image de vague et de l'océan, calme, une quiétude extraordinaire. Et elle vous montre qu'elle vous envoie des messages à travers l'eau. D'accord ? Soit vous entendez le bruit de l'eau, soit vous entendez des gouttes d'eau, soit vous avez l'impression qu'il y ait de l'eau alors qu'il n'y en a pas. En tout cas, son message est un signe qui apparaît à travers l'eau. L'eau est le médium qui agit entre vous et ceux des fins. Et on me dit que l'eau a peut-être une signification importante, qu'elle a peut-être un lien avec son décès. Peut-être que la personne a eu du liquide dans les poumons ou quelque chose comme ça, ou une noyade. Eh bien, en tout cas, voilà, on me montre que la personne maintenant va bien et qu'elle veut juste vous dire que tout va bien et qu'elle vous accompagne dans vos études, dans votre apprentissage et dans votre évolution. Carte numéro 2, nous avons la culpabilité du survivant. Alors, cette carte, les mots-clés sont trahison, impuissance, tragédie, incident. Le message nous dit « Arrête de t'en vouloir parce que tu as survécu ». Donc, peut-être que vous vous dites actuellement que ce n'est pas juste, que c'est moi qui aurais dû partir, sinon j'aurais voulu partir avec toi. En tout cas, il y a une culpabilité qui se fait ressentir car vous, vous êtes là et la personne, elle, elle ne l'est plus. D'accord ? Elle ressent votre chagrin, elle ressent l'envie que vous avez de le rejoindre, mais elle vous dit que ce n'est pas encore ton moment. Tu as encore d'autres expériences à vivre, tu as encore d'autres choses à faire. Donc, pour le moment, vis ta vie et crois-moi, elle vaut la peine d'être vécue. Elle ne se termine pas avec mon départ. Mon départ est un événement choc peut-être, mais tu dois aller de l'avant. « Pense à notre fils ». Donc, c'est un message d'un papa que je ressens très fort. Donc, bien sûr, vous êtes invité à commenter juste en bas de la vidéo pour nous confirmer ses ressentis. Ou vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail si vous êtes beaucoup plus timide et que vous ne voulez pas, voilà, partager tout cela avec tout le monde, avec le public. Donc, il y a cette culpabilité. Je vois le chiffre 7 et le chiffre 3 qui est très marquant. Je ne sais pas si c'est la date du décès ou la date de naissance ou une date importante pour vous. Et peut-être 37 ans aurait pu être l'âge où la personne est partie ou l'âge qu'elle aurait dû avoir là maintenant. Il n'y a que vous qui puisse, voilà, associer les signes et les messages que je vous donne. Ne forcez pas l'interprétation. Prenez juste ce qui résonne avec vous. D'accord ? Les énergies se dissipent. Signe pour moi que les étoilés ont donné le message qu'ils auraient voulu, voilà, partager avec vous. D'accord ? On continue notre tirage. On va passer avec le petit le normand maintenant. Et nous allons voir cette lunaison. Quels sont les événements qui vont aller de l'avant. Et j'ai aussi envie de voir vos projets. Est-ce qu'il y a la réussite de vos projets ? Vous pouvez penser à un projet en particulier. Alors, est-ce qu'il y a la réussite dans ce projet ? Nous avons la chance avec le trèfle et nous avons les oiseaux. Ça me montre qu'il faut saisir les opportunités au vol. D'accord ? L'encre, l'ours, le cœur, le fouet ou la verge et les nuages. Alors, les nuages viennent vraiment assombrir l'aspect de ce tirage, de vos projets parce que le temps est contre vous. Si vous prenez trop de temps à réfléchir, à décider, ça pourrait vous empêcher vraiment de, comment dire, ça pourrait vous empêcher de concrétiser ce projet. D'accord ? C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je le vois ici avec le cœur en carte focus. C'est quelque chose que vous travaillez très dur pour matérialiser, pour voir venir. Il y a de l'investissement personnel, mais aussi de l'investissement matériel. Et on vous dit, voilà, si vous restez stagnant, si vous ne prenez aucune action, vos projets ne vont pas décoller et vous allez tourner en rond. Et plus le temps passe, moins vous aurez l'opportunité, le temps et les moyens de concrétiser ce projet. Vous êtes appelé à vraiment vous focaliser sur la réalisation de vos projets. Vous êtes invité à, comment dire, à prendre des actions, à faire des choix, à prendre des décisions. D'accord ? Basé sur ce que vous ressentez être la meilleure option pour vous. Votre cœur va être votre centre de guidance. Si votre cœur résonne avec ses projets, il faut, voilà, continuer. Il faut avancer avec elle. D'accord ? Je vais terminer ce tirage de cette nouvelle lune avec une petite carte de nos anges gardiens. Quel est le message fort qu'ils veulent vous faire parvenir durant cette lunaison ? Alors, nous avons intuition. Il faut faire confiance à son intuition. Et la prière de cette carte nous dit, « Chers anges, aidez-moi à comprendre et à accepter mes ressentis. Je suis reconnaissant pour ces dons qui viennent du divin et je veux vraiment les développer. » Alors, faites confiance à votre intuition. Demandez à vos anges de venir vous aider à comprendre ce que vous ressentez. Et comme je vous ai dit, votre cœur, vous êtes une personne qui ressent beaucoup les choses. Donc, faites confiance à ce ressenti. Ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas de l'imagination. C'est vraiment des choses qui se passent là, au creux, au centre de votre âme. Et demandez aux anges de vous accompagner et de vous aider. Ils vont vous faire parvenir des messages d'amour, de paix, de lumière qui ont pour seul but de vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'être dans la lumière. D'accord ? Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bien sûr demain pour notre guidance intemporelle du samedi et dimanche pour les guidances des 7 jours à venir. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, commentaire, likez la vidéo, partagez-la avec les amis qui peuvent avoir besoin de guidance. Et si vous avez besoin d'un tirage en privé, n'hésitez pas à voir les conditions sur mon site internet alexandremastruck.com Je vous retrouve bien sûr très vite pour notre prochaine quotidienne lundi prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous avez le droit au bonheur, que vous pouvez le manifester, que vous pouvez le proclamer. Profitez de cette nouvelle lune pour attirer vers vous de belles énergies. Sous-titrage ST' 501